Je suis en compagnie de Joël Boenard, l'heureux entraîneur de la formidable gagnante du prix bournausienne garde de Burges. Joël, tu as choisi de la débuter plutôt en fin d'année alors que son frère Martator, excellent Martator, avait lui commencé en début d'année. Tu la voyais un petit peu plus tardive et tu as pris ton temps avec elle ? Je la voyais beaucoup plus tardive. Martator était un petit cheval et que j'ai toujours estimé qui a mis du temps à se déclencher. Vu la taille qu'elle faisait, Capgarde, j'ai préféré lui donner une chance. Elle a passé tout le printemps au prix, elle est revenue à la maison en mois de juin. C'est pour ça que je pense qu'elle est en devenir. Tu avais choisi de débuter sur les programmes de Bordeaux avant de l'amener Auteuil. Tu étais plutôt très confiant aujourd'hui pour ce premier gros essai au niveau groupe ? C'est sûrement culotté de ma part mais j'étais confiant. C'est un groupe, maintenant j'ai pas les lignes qu'ont certains mais j'étais confiant. On sait que son frère à 4 ans il a été encore meilleur qu'à 3 ans. Est-ce que tu lui vois le même avenir ? Beaucoup mieux que le frère. On en a déjà. Parle-nous un petit peu de cette association avec le hara de Sainte-Gauburge. Comment ça s'est fait ? Qui est derrière ce hara de Sainte-Gauburge ? Monsieur Raymond Luce, il y a très longtemps, dans mes débuts d'entraîneur, une pouliche qu'il n'avait pas vendue au ventre, qu'il avait retirée, m'a demandé de venir l'avoir et puis je lui ai dit que je la trouvais bien. Il me dit mais si je vous la confie. Moi je veux bien mais j'ai pas les moyens de vous l'acheter. Il me l'a confié à l'entraînement et on a rapidement vu qu'elle avait la classe. Elle a été troisième du prix de Diane. Et oui ça se passe bien et là on a changé de discipline. C'est avec Cap-Gauburge. On sait que toi tu es plutôt orienté plat. Tu as été jouquet de plat, grand jouquet de plat. Et d'où c'était venu ce goût de l'obstacle ? Ma première année métier, je l'ai fait chez le meilleur entraîneur de l'Ouest de l'époque, Vladimir Aul, qui était entraîneur d'obstacle. J'ai 14 ans, je sautais les chevaux et j'ai monté qu'on se fout en obstacle pour 9 victoires. J'adore l'obstacle, j'adore le plat mais il y a plus de satisfaction et plus de travail à gagner en obstacle. Je suis en compagnie de M. Luce, l'heureux propriétaire de la gagnante du prix bournausienne. M. Luce, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre histoire ? J'ai ouï dire que vous venez des îles, c'est ça ? Je viens de la Guadeloupe. Vous venez de la Guadeloupe et c'est vous qui êtes à la tête du hara de Saint-Gauburge, c'est ça ? C'est ça. Et donc vous avez déjà eu des très grandes joies avec Martator et là vous avez la petite sœur. Racontez-nous un petit peu de l'histoire de la mer, comment vous avez récupéré cette jume ? J'ai eu plein de Martator. Il n'y avait pas souvent, il n'y avait pas assez d'argent, on l'a gardé. Après, il y avait le deuxième de Goupin, le troisième de Goupin. Et puis, il y a eu deux que j'ai vendues après en houlant. Et celle-là, je l'ai passée au vente, pareil, pas d'achat. Je l'ai fait couvrir. D'accord. Vous avez eu de la belle réussite en obsèques et il me semble que vous avez également eu de la belle réussite en plat. Oui, avec Dzaka Lani, qui est le troisième du Prédisane. Et comment ça s'est fait ce lien d'avoir des chevaux en métropole, des chevaux de plat, des chevaux d'obstacle et la rencontre avec Joël Buenard ? Ah, Joël Buenard, c'est quelqu'un qui me l'a présenté quand j'ai quand j'ai racheté Dzaka Lani au vente parce qu'il n'y avait pas d'acheteur. Donc, on m'a présenté. Depuis ça, je suis chez lui fidèle. Alors, après, on n'a pas toujours les moyens d'avoir des bons chevaux de plat. Donc, j'ai bifiqué un peu un obstacle. J'ai essayé d'acheter des juments de qualité et qui m'ont donné des satisfactions jusqu'à maintenant. Et ça a payé. Merci, monsieur. Bravo.